Sur les réseaux sociaux ce matin, il y a un homme qui fait énormément parler de lui, ou plutôt de son portrait, un portrait historique pour un certain Donald Trump. Ah oui, de ce mugshot, de cette photo d'identité judiciaire prise après l'arrestation de l'ancien président américain. Donald Trump, le visage grave, fermé, les sourcils froncés, la tête des mauvais jours pour Donald Trump qui s'est donc rendu hier dans la prison du comté de Fulton en Géorgie aux Etats-Unis afin de comparaître, pour avoir tenté de renverser le résultat de la présidentielle de 2020. Une photo historique rendue publique hier d'ailleurs sur le compte Twitter même de Donald Trump deux ans après son dernier tweet. Une photo historique pour un ancien président américain, Donald Trump qui s'est hier brièvement constitué prisonnier mais a pu ressortir après avoir payé la caution de 200 000 dollars. Et avant de reprendre son avion privé, il assure, je n'ai rien fait de mal. Si vous contestez une élection, vous devriez pouvoir le faire, dit-il. J'ai pensé que l'élection était truquée, qu'on avait été volé. Je n'ai rien fait de mal et tout le monde le sait. Tout ça n'est qu'un simulacre de justice pour Donald Trump donc sur le tarmac de l'aéroport qui donne rendez-vous bientôt à la presse. Bref, cette photo, ce mugshot de Donald Trump n'est donc vraiment pas passée inaperçue. Elle était attendue et ça a beaucoup fait sourire les twittos. Tu sens qu'il est énervé Donald Trump. Il avait envie de s'en prendre à celui qui prenait la photo, s'amuse cet internaute. Tu sens que Trump n'est pas content, on dirait moi, à 8 ans quand ma mère ne voulait pas m'acheter de bonbons à la boulangerie. Je suis à des milliers de kilomètres et pourtant j'ai eu peur en voyant la photo. C'est le méchant de quel dessin animé ? Demande à un internaute. Bref, on dirait un personnage généré par l'intelligence artificielle conclue à notre twittos. Allez-y sur les réseaux sociaux pour voir cette photo ou sur internet tout simplement. C'est vrai qu'elle vaut le coup d'œil.